Bonjour à tous et bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Aujourd'hui on s'est un peu promené sur l'autoroute et on a surtout pas mal testé l'autopilote et notamment le changement de fil. Alors attention on n'a pas encore eu la nouvelle mise à jour qui est disponible aux Etats-Unis où ils ont donc le changement de fil automatique. Dès que la voiture devant traîne un peu trop ou qu'il faut dépasser, la voiture aux Etats-Unis dépasse toute seule, prend l'initiative de le faire. Nous il faut encore qu'on utilise le clignotant pour demander à la voiture de changer de fil sinon elle se cale sur la vitesse du véhicule devant et elle le suivra sans le dépasser automatiquement. Donc nous on a testé la fonction avec le clignotant. On va vous montrer tout de suite dans la démonstration. Donc on a un top, un flop, des conditions peut-être pas aussi non plus optimales et des choses qui se sont combinées les unes avec les autres. Voilà bon c'est parti on va voir tout de suite comment ça se passe dans la vidéo. Et juste avant merci encore à tous de nous suivre et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite clochette comme ça vous serez notifié dès qu'on publie une nouvelle vidéo. Et puis un petit pouce bleu ça fait toujours du bien. Merci beaucoup et bonne vidéo. Donc là voilà ça y est on s'engage sur l'autoroute, on est sur la voie d'accélération. Donc l'accélération évidemment avec la Tesla, pas de problème. On appuie légèrement sur la pédale d'accélérateur et hop on s'insère tout tranquillement. Donc là deux clics vers le bas au niveau du commodo droit voilà c'est fait on a l'autopilote qui est engagé. Tout de suite le message qui indique qu'il faut exercer une petite pression au niveau du volant pour indiquer qu'on est toujours là. Donc là j'ai donné un coup de clignotant et vous voyez la voiture a tout de suite déboîté sur le côté. Et on a d'ailleurs la ligne du milieu qui est devenu pointillé. Donc pendant toute la manœuvre en fait, pendant le changement de fil, cette ligne sera pointillée sur le dessin. Donc là je dépasse tranquillement le camion, je vais remettre un petit coup de clignotant sur la droite pour me rabattre et elle va se rabattre du coup automatiquement grâce à l'autopilote. Donc là j'ai bien. Avant de me rabattre je vais dépasser un deuxième véhicule comme quoi pour vous montrer que tant qu'on ne manoeuvre pas les clignotants, ce n'est pas la voiture qui prend du coup la liberté de changer de fil. C'est vraiment nous qui lui donnons l'ordre grâce au coup de clignotant. Donc là vous voyez je dépasse un deuxième camion et je vais me rabattre juste derrière lui pour libérer la voie de gauche. Je ne roule pas hyper vite mais bon il pleut donc quand même faisons attention, soyons prudents. On ne va pas casser la voiture toute neuve. Voilà donc là je me suis rabattu automatiquement. Encore une fois vous avez vu c'est passé pointillé au niveau de la ligne centrale. Voilà donc là deux essais vraiment concluants pour dépasser. Passer sur la file de gauche et revenir sur la file de droite, ça s'est fait vraiment sans problème du tout. On va voir qu'on a eu un autre souci par contre sur un autre test. Je vous montre tout de suite. Donc là les conditions sont un peu différentes. Il pleut pas mal. Alors vous voyez pas mais on a le soleil face à nous aussi et alors ça on nous avait dit que ça gênait un peu quand même l'autopilote régulièrement. Donc là on est en pilote automatique. On va anticiper pas mal en donnant un coup de clignotant pour dépasser. On voit le camion qui a les gyrophares juste devant nous. Donc on va aller se mettre sur la file de gauche grâce à la voiture en mode pilote automatique. Il va déboîter toute seule. Voilà un coup de clignotant, c'est engagé. La voiture change de fil. Donc sans souci, vraiment c'est fluide. Au début c'est un peu impressionnant. On se demande si on va pas non plus percuter la glissière centrale. Elle a tendance à rouler bien plus au milieu de la file que nous. Et là c'est au moment où on va se rabattre que ça va bugger. Au même moment, la voiture demande en fait d'exercer une pression sur le volant et on n'a pas dû faire ce qu'il fallait. Du coup l'autopilote s'est désengagé. Vous voyez la ligne est devenue rouge au centre parce que du coup elle a senti qu'on franchissait la ligne. Et donc il y a l'avertisseur de franchissement de ligne qui s'est mis en route. Après c'est vrai que du coup c'était assez impressionnant parce que bon on n'est pas non plus hyper familier avec l'autopilote pour le moment. On est toujours en phase d'apprentissage. Et quand l'autopilote se désengage, il y a un bip. Quand on franchit la ligne, il y a un bip. Elle bip aussi parce qu'elle nous demande en même temps d'exercer une pression sur le volant. Enfin ça fait beaucoup en fait d'avertissements sonores dans la voiture. Et c'est très impressionnant quand on est sur l'autoroute et qu'on se demande en fait, on comprend pas ce qui se passe tout de suite. Après il faut rester zen et de toute façon on fait confiance au véhicule. Et quoi qu'il arrive, on reprend le contrôle en une seconde en donnant un petit coup sur le volant ou au niveau des pédales. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas le programme de parrainage aussi. Si vous pensez acheter un modèle S, modèle X ou modèle 3, on a tous du coup 1500 km de superchargeurs gratuits, vous et moi. Donc c'est sympa. Et c'est parti. Et allez voir un peu aussi toutes les autres vidéos qu'on a publiées. On publie très régulièrement. A bientôt. Salut.